La bêtise désiste toujours avec Frédéric Bérave. M. Bérave! M. Trudel! C'est la dernière, Fred. Je sais que tu aimes les moments charnières. C'est la dernière de l'équipe habituelle. Donc, demain matin, André ne sera pas là. Tu vas me dire, bon, il y a des matins que ça ne fait pas de différence. Ce n'est pas une grosse différence. Il y a des matins comme ça, hein? Mais nous, on y sera, Fred. On va faire, comme d'habitude, les questions des gens. Et comme c'est plus au ralenti, ce matin, on est bombardé de messages. Les gens sont très participatifs, sont très collaborateurs. Par rapport à demain? Non, pas par rapport. Bien, un petit peu, mais par rapport à tout. Ils ont leur mot à dire sur tout. C'est le fun. Moi, j'adore faire de la radio comme ça. Ça augure bien mon demain. C'est là que je m'en allais. Bon, puis donc, on m'a attaché ma ceinture avec de la brasse. As-tu eu besoin de l'attacher hier? Tu n'es pas allé prendre un verre avec un certain Chico, là? Oui, oui. Le bon vieux Enrico. Quel homme ultra sympathique. Qui s'était pogné avec André. Faut-il le rappeler encore? C'est juste pas pogné, là. Il est sympathique jusqu'à temps que tu lui tapes sur les gorlots. Puis là, au pelail, il est pas mal moins sympathique. Que c'est que tu n'as pas compris? Non, mais là, c'est parce que c'est son style à Chico. Oui, oui, oui. Il fait son tof, là, parce qu'on l'a connu comme tof dans la Ligue nationale. Mais ce gars-là, c'est pas un tof, là. Il est tof, au vrai. Mais il est quand même sympathique, c'est ça, le poids. Oui, il est sympathique au début, jusqu'à temps que tu l'énerves. Hier, il y avait au bar, il y avait un gorlot. On était dans un restaurant, là, tu sais, rien de ben-ben... Rien de ben-ben, comment je dirais... Clameur ou quoi? Puis il y avait un gars qui était assis à côté, puis il piochait avec sa chaise, deux fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, Rico s'est réveillé de bord, puis il l'a regardé. Ah oui? Ça voulait dire que t'achèves-tu? Oui, écoute, sérieusement, il est mesure 6 pieds 4. Une paire de mains, là. Il paye 260 livres, là. Oui. Tu comprends-tu? Fait que si t'accroches le grappin, là, ça va vraiment mal finir. Puis il m'a dit, Gilles Lupien, son ex-agent qui est décédé aujourd'hui, a toujours dit, tu donnes toujours trois avertissements à Chico. Le premier, c'est un regard bête. Le deuxième, c'est un regard très bête. Le troisième, c'est, hey, qu'est-ce que t'as pas compris? C'est ça. T'étais rendu au troisième, t'as le réveillé. Oui, mais moi, je pouvais pas le... Je le voyais pas, je lui parlais au téléphone. Ben, c'est peut-être une même. Ah, j'ai quasiment le goût de la raconter encore. C'est tellement drôle. L'épisode avait fait avec Chico Né. C'était une bonne guerre parce que... Lui, il essayait de me vendre que c'était la pandémie, puis on se lançait juste sur le ballon dans la rue. On pouvait pas aller plus loin. Moi, je dis, hey, j'ai déjà été enfant. Je sais ce que c'est quand t'es avec tes chambres. En fait, c'était l'époque, c'est bandes. C'est la même affaire. C'est la pratique de hockey. À un moment donné, t'as le goût de jouer, pas juste te lancer à la rondelle. Oui, mais c'était la pandémie. Oui, mais tu sais. André était là. Ben là, ils vont vouloir jouer des games à un moment donné. Oui, mais c'est la pandémie. Ils vont juste pratiquer sans contact. Oui, mais ça va prendre des games. Hey, qu'est-ce que t'as pas compris? Parce que moi, je disais, ils font probablement déjà ce que vous leur dites de faire, de juste se lancer à la rondelle. On le fait dans la rue. Il y avait amené une idée, eux autres, là. Les libéraux étaient contents. Ils se pensaient bien brillants. Il est pas là, hein, ça fait rien. On va pas y dire, toi, frère. On va pas y dire. On fera le débat face à face, pour voir si on... Oui, oui, c'est ça. Hey, toi qui as été une victime de ce fléau actuel, on apprend ce matin, c'est le bureau d'enquête du Journal de Montréal, un voleur d'auto qui raconte son train de vie à un agent double pouvait gagner 15 000 $ par véhicule. Moi, là, je suis contre la peine de mort à tout point de vue, sur deux exceptions. Oui. Trois exceptions. Non, moins. Mais là, ça commence en enfer. Quatre, cinq. Si tu maltraites des animaux, puis tu voles un char. Si tu fais les deux. Si tu voles un char, puis tu maltraites les animaux. Non, mais quelle race détestable. Oui, mais 15 000 par char. Hé, 15 000 par char. 15 000 par char. En train de te magasiner ça. Non, 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 pas du tout, mais je peux comprendre pourquoi ça attire une certaine classe de gens. Ça, ça me surprendrait. Mais ça, c'est des espèces de petits feuseux qui se la pètent en racontant n'importe quoi. Mais voyons donc, il ne fait pas 15 000 par char. Il y a bien des chars qui ne valent même pas 15 000. De toute façon. Mais ils ne volent pas, ceux-là. Non, non, je comprends bien. Le crime organisé... Bon point, ça. Ils ramassent les pièces. Moi, c'est ce qu'ils m'ont... Oui, 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 oui. Hé, tu sais, souvent, en tout cas, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Je n'ai aucune idée, mais moi, il ne m'intéresse pas, ces gens-là. Il est allé se vendre un peu. Oui. Ça m'a coûté 1 400 $, cette affaire-là, pour absolument rien. Les tours de char, hein? Les tours de taxi. J'ai des tours de char avec mon chien. Ton chien était content, lui? Ah bien, il était pas sûr de son coup, je vais te dire. On rit, mais c'est pas drôle, là. C'était pas le fun. C'était un petit tripé. Non, non, mais attends, là. C'est un problème de petits bourgeois, là. C'est pas grave, là. Ça m'a coûté 1 400 $. C'est vraiment détestable, mais c'est pas grave, là. Tu sais, il y a du monde à Gaza qui se font garrocher des bombes, là. Mais je te dis juste que ce qui est grave, là-dedans, c'est, un, ça pourrait être évité, parce que... Je te l'ai raconté, l'histoire. Oui, 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 oui. Il dit aux policiers. Les policiers m'appellent. Bougez plus, bougez plus. Votre auto est là. Ils vont venir la rechercher. On arrive, on arrive, on arrive. Mais je dis, au lieu de la remorquer tout de suite, pourquoi vous mettez pas un enquêteur caché derrière un arbre avec une casquette des expos, une fausse moustache, puis des lunettes? Ah, bien là, on n'a pas le temps. OK, ils n'aient pas le temps, mais parce que si vous finissiez par empogner une coupe de temps en temps, peut-être que vous auriez plus de temps, non? Oui, oui, oui. On n'a pas le temps de faire ça. Bon, bien OK, d'abord. Et là, ils m'envoient à une fourrière à Saint-Gling-Gling des Bois-Meux, dans le fin fond de Pointe-aux-Trembles, dans une cour à scrappe. J'en laisse. Oui, oui. Comme par hasard, ils ont le monopole. Cette même cour machin et truc a le monopole sur le remorquage. Ça donne bien quand t'envoyes un bill de 650 piastres à quelqu'un quand t'es tout seul pour pouvoir le faire. C'est sûr. Pas comme si la personne avait le choix. C'est les policiers qui l'ont envoyé là. Exact. Moi, c'est le problème. institutionnel que je trouve différent parce qu'il y a de la politique là-dedans. Bien oui. Tous les policiers me l'ont dit. Votre char, si ça se trouve, avant qu'il le retrouve, avant que je le retrouve, en fait, il est déjà rendu au Vieux-Port. Tu sais, puis ils savent, là. Ils savent, oui. Voyons, mettez quelqu'un au Vieux-Port. Mettez une couple de flics au Vieux-Port. Au Vieux-Port, au Port de Montréal. Vous le savez. Fouiller dans un container. Mettez HAC là-dedans parce que c'est fédéral. Ah oui, bien là, c'est pas de même, ça marche. Je me suis dit pourquoi c'est pas de même, ça marche. C'est parce que le Port de Montréal est contrôlé par la mafia. Puis il y en a pas mal là-dedans qui se font graisser la petite papate. Et ça, ça inclut les employés du Port. Puis d'après moi, ça inclut d'autres mondes que les employés du Port, incluant les flics de l'ordre. Mais c'est bloqué ce matin, le Port. Ah bien, tu entends mieux les chars volés. Tu trouveras une autre façon. On garroche, elle est à l'eau. Il y a peut-être des moustachés avec une casquette des expos, mais c'est pas des agents doubles. On revient. 8h moins 10, on vous rappelle que c'est l'arrivée de l'hiver officiellement ce soir. Ça paraît un petit peu ce matin dans les Hautes-Laurentides. C'est pas ce qu'il y a de plus chaud. C'est l'arrivée de quelqu'un d'autre aussi. C'est l'arrivée du Père Noël dans quatre jours? Peut-être, mais ma fille revient des Pays-Bas ce soir-mêmes. Oui, je suis capable de la chercher à l'aéroport. Combien de temps vous n'êtes pas vus? Bien, il y a quatre mois. Quatre mois, c'est quand même, hein? Un août, oui, oui. Elle est là-bas. Je voulais aller la rejoindre, mais finalement, je n'étais pas heureux de prendre l'avion, en tout cas. Bref, mais... C'est les vacances, les études là-bas puis les vacances, OK. Non, mais elle a fini son bac. OK. Elle retourne là-bas en janvier. Elle a trop aimé ça, qu'est-ce que tu veux. Elle aime ça, hein? Bien, oui. OK. Elle est où exactement, au Pays-Bas? Amsterdam. Amsterdam, carrément? Je ne sais pas. Bien, tant qu'elle est au Pays-Bas aussi, va être à Amsterdam. Ah oui, attends, c'est ça. C'est très beau, au Pays-Bas, mais c'est plate dans le sens de... Tu sais, le paysage est plate. Si tu aimes faire du vélo au Pays-Bas, tu es en business, ce n'est pas trop dur sur le cardio parce qu'il n'y a pas une côte de plus de... Pas besoin de vélo électrique là-bas, là. Je ne pense pas. Dis donc, on revient du côté du port de Montréal où il y a troupement présentement à les profs de la FAE. Ce n'était pas prévu puis c'est quand même pas chaud à matin. Je ne veux pas dire qu'ils font pitié, mais je veux dire, c'est quand même une décision probablement qui a été prise entre eux. On s'est donné un point de rassemblement qui n'était pas connu des médias. Là, on est le 21, Fred. On s'entend qu'il n'y aura pas d'école au retour en janvier. Je ne dirais pas ça, moi. Tu ne dirais pas ça? Bien, je veux dire, ils osent croire qu'il y en a qui vont profiter pour négocier. Oui, mais ce qu'on entend, c'est que... En tout cas, du côté des... Puis là, tu vas me dire, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, mais du côté des syndicats, on dit qu'on fait des rencontres de 15 minutes. Ce n'est pas de même que tu régles les affaires. Non, mais ils se font niaiser par le gouvernement, c'est clair. Puis la réalité, c'est que le gouvernement, avec la grève, fait du cash anti-papère à chaque jour. Oui, c'est ça que tu disais, c'est sûr. Mais ça... Puis ils n'en ont plus d'argent. C'est ça la vérité. Puis ils ne veulent pas... Là, ils ont un déficit de 2 milliards de prévus. Ça fait qu'ils essayent d'éponger ça. Puis après ça, ils vont leur donner de l'eau de poche pour que ça... Je passe mon expression que c'est un break-even ni plus ni moins. D'après moi, c'est... Et là, il y a des enseignants, il y a des syndiqués qui commencent même à comme dire que ce serait peut-être temps qu'on cesse la grève, qu'on négocie quand même, mais qu'on cesse la grève. On a entendu ça hier dans les bulletins télés. Oui, il y a des gens qui sont tannés, qui ont faim aussi. C'est sûr que tu n'as pas de salaire depuis un mois. Puis ça revient encore sur la question... La question salariale, de ce qu'on me dit, est à peu près réglée. C'est vraiment la question des ressources dont on parle souvent, notamment le nombre d'élèves par classe, les orthopédagogues et autres. Ça, ça bénéficie à l'ensemble d'entre nous. Pensez-y, il y a un prof sur deux. Donc, 50 % des profs qui ne se rendent pas à leur cinquième année. Tu sais, ceux qui disent, oui, c'est payant, c'est payant, les profs, comment ça se fait à ce moment-là que tu en as pour cinq... Tu en as un sur deux qui ne font même pas cinq ans après avoir étudié quatre ans. Ça, c'est parce que c'est juste pas viable. Tout le monde est en train de virer fou. Ils ne peuvent pas faire le job comme il faut. Fait que donc, le cash au bout, c'est une chose. Mais si tu n'as personne qui veut la faire, le job, ça donne bien une idée à quel point il est épouvantable. C'est pas ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une job comme une autre, être prof. Tu sais, je pense qu'on a chacun un rôle avec une relative importance dans la société, mais les profs, clairement, préparent le Québec de demain. Alors, si on décide collectivement de ne pas s'occuper de ce fléau-là, bien, on va avoir un sacré problème tout à l'heure. Déjà qu'on en a un, oublie pas, là, il y a des profs actuellement en grève qui envoient des CV partout qui ont même déjà présenté leur démission. Déjà qu'on en manquait, ça va être quoi en janvier? Tu sais, les étudiants, les élèves vont rentrer, ah, Mme X n'est plus là, M. X n'est plus là, il est rendu, je ne sais pas où. C'est comme un abandon collectif qu'on est en train de faire face à un vecteur sociétal qui est celui de l'éducation qui est, à mon sens, le plus important. Oui, il y a même, c'est venu à nos oreilles, cette semaine, il y a des cliniques qui étaient organisées, des cliniques via Internet sur comment te réorienter avec le bagage de profs et il y avait un nombre de participants qui dépassaient l'entendement. Non, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas ce qu'on veut, Fred, comme société, perdre les profs. C'est pas ce qu'on veut. Le pire, c'est que la saignée était commencée depuis longtemps. Oui, 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 tout à fait. Pense-y, là. Écoute, c'est pas des farces. Pense à n'importe quel job puis tu dis, OK, après cinq ans, il n'y en a plus à moitié qui restent. C'est incroyable, là. C'est, comme avocat, il y a beaucoup de départs parce que c'est des jobs qui sont assez tough, mais c'est pas 50 %. Je suis sûr qu'on n'est même pas proche de ça. C'est délicat, mais je t'emmène là quand même parce que ça faisait partie de l'actualité cette semaine. Oui. Tu penses quoi de ceux qui, les profs qui ont été contraints d'aller dans les banques alimentaires et qui se sont faits battre dans l'opinion publique parce que, ce faisant, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, « Ah, bien là, vous n'avez pas d'argent de côté puis ce n'est pas pour vous autres. » Puis c'est pour ceux qui en manquent vraiment, c'est pour ceux qui en ont vraiment besoin. J'ai même vu, moi, des gens, des commentaires, genre, « Ah oui, ça, c'est ceux qui, dans deux mois d'ici, en auront mort de l'hiver, ils vont dire, on s'en va dans le sud, on s'en va en voyage. » Oui, il y a beaucoup de... Puis ils vont avoir été aidés avec beaucoup de préjugés. À manger avant Noël. Oui. Bien, honnêtement, moi, je ne trouve pas ça sensible ni délicat comme question. Je ne connais personne, moi, qui, de plein gré, va aller se pointer dans une banque alimentaire pour le fun de le faire. Bon point. Je ne connais personne. Peut-être que je ne connais pas les bonnes personnes, mais... Non, bon point. Quand tu es rendu là, c'est comme aller chercher la dinde de Noël dans le sous-sol de l'église. Bien, c'est parce que... Franchement, il faut que tu en aies besoin. Oui. Parce qu'il y a une... Puis là, je ne veux pas ramener ça à des questions d'honneur et tout ça, mais il me semble que tu ne fais pas ça pour le plaisir d'eux. Hum-hum. Quand tu es rendu là, puis ce n'est pas à moi de juger la situation financière de la famille X, la famille Y. Non, on ne connaît pas l'histoire de chacune de ces personnes. Voilà. Il ne faut pas oublier que là-dedans, il y a 75 %, 74 % des grévistes actuellement qui sont des femmes. Ça, c'est la réalité. Oui. Parce que ce sont des jobs essentiellement occupés par des femmes. Puis il y en a beaucoup là-dedans. Puis là, je ne veux pas trop perpétuer les stéréotypes, mais il y en a nécessairement beaucoup là-dedans qui sont en garde partagée. Il y en a qui sont monoparentales. Ce n'est pas tout le monde qui fait 90 000. Il y en a qui sont au début de l'échelle. Peut-être qu'ils ont deux, trois jobs. Peut-être avec deux enfants. Puis tu sais, je veux dire, les chiffres, on ne les connaît pas, on ne les sait pas. Puis ce n'est clairement pas moi qui va juger qui que ce soit d'aller dans une banque alimentaire. Évidemment qu'il doit y avoir des profiteurs ici et là. C'est sûr, c'est toujours comme ça. Mais c'est quoi la portion de profiteurs sur la portion de ceux et celles qui vont parce qu'ils en ont véritablement besoin? Bien dit. Merci. On se reparle pour les questions. Et vous pouvez vous souhaiter joyeux Noël, les gars. Joyeux Noël. Joyeux Noël, André. Joyeux Noël. Puis si tu vois Ticone dans le temps des fêtes, tu le salues de ma part. Oui, j'ai qu'il m'ennuie de lui. J'ai déjà fait hier puis il m'a dit « Arrange-toi et qu'il ne se pointe jamais sur mon chemin. » OK. À la fin. Salut. Salut.